Je n'ai pas encore la pièce. Le gueule d'orage est au nord et à l'ouest d'ici, c'est ça ? Dans la vallée des Augures. Franchement, en tant que soigneur, je devrais te déconseiller cette entreprise. Mais tu ne m'aideras pas si je n'y vais pas. Non. Si tu poses des ennuis, tu finiras dans la fosse du soleil, étrangère. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Vous avez l'air en bonne santé. J'imagine que la mort d'un vieil homme n'a rien d'étrange. J'ai la pièce que tu voulais. À ton tour maintenant. Soigne la fillette et je te la donne. Je vais le faire. Mais dis-moi, si cet enfant survit, quel sera son avenir, à ton avis ? C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Mais quel optimisme. Bon, bon, dépêchons-nous. Ma bonté ne supporte pas très bien la chaleur. Ça m'inquiète de voir tous ces sauvages abrenantes. D'après ce que j'ai entendu, ils travaillent pour Bahavas. Hier, j'ai troupé des champignons. Et les soldats m'ont obligé à tout leur donner. C'est toi ? Contente de te voir. J'ai amené quelqu'un pour soigner ta sœur. Comment tu... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter... Non. Rien. Je ne veux pas savoir. Une ombre pourrait passer et tout emporter. Il est malin. Monsieur va se consacrer à ta sœur. N'est-ce pas ? Dès qu'il n'y aura plus de distraction, oui. Havad nous prend pour des imbéciles avec cette histoire de prêve. Rien n'est pas tenu. Merci. Merci de lui avoir permis de vivre. Quand le climat est aussi beau, j'ai l'impression que c'est le soleil qui veut nous dire qu'au final... Quel est son nom ? J'ai eu assez de péripéties pour ce jour de repos. Je préfère ne pas imaginer le genre de travail que les sauvages comprennent. Quel est son nom ? Shiana. J'ai connu une Shiana. Elle chantait dans une taverne. Elle a une jolie voix, ta sœur ? Euh... En fait, elle préfère jouer à la balle. Elle veut devenir soldat. Quel dommage.